Musique Ohaio Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mirror's Review Aujourd'hui je vais vous parler de Minnai Shidren de Mayu Shinjo C'est un manga sorti en 2008 au Japon Dans le magazine de pré-publication Margaret Aussi connu pour Anna Yoridango La Rose de Versailles Mademoiselle se marie The Earl and the Fairy Akuma to Love Song Sweet Girl aussi Et encore plein d'autres trucs Ce qui prouve que Margaret c'est un peu Ma référence shoujo Si je pouvais m'abonner à un magazine de pré-publication Ce serait sûrement Margaret et d'autres magazines de yaoi En France C'est les éditions Toncam en 2011 Ils sont sortis à 6,60€ au début Puis 6,95€ quand j'ai acheté le tome 2 Ils étaient sortis en même temps en France Mais j'avais dû attendre pour acheter le deuxième tome Et actuellement ils sont à 6,99€ Que dire sur l'auteur ? Mayu Shinjo Alors Mayu Shinjo est surtout connu pour ses matures shoujo Enfin c'est du shoujo avec des scènes vous voyez Et mon préféré est Blaur Rosen Qui sort aux éditions Pika Oui En deux saisons C'est assez bizarre Mais j'adore Je vous le conseille J'aimerais en parler Mais je n'ai pas encore pu me les acheter Sinon chez Pika aussi Il y a Kaikan Phrase Qui a été adapté en anime Que je ne vous conseille pas particulièrement Toncam également Il y a Ayakashi Koi Emaki Dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo Pour cela Au contraire C'est vraiment du pur shoujo Vraiment Il n'y a pas plus nié Et adorable Que Minai Shedren Enfin regardez la couverture Voilà Si vous ne voyez pas que c'est mignon tout ça Je ne sais pas quoi faire de vous Mais de quoi ça parle ? Et bien ça parle de Soumire Qui est amnésique Et bien sûr comme on est dans un shoujo Et que ça ne représente absolument pas la vraie vie Elle se fait sauver par Sang Bisho Voilà Que vous pouvez voir là Il y a des jumeaux C'est trop mignon Sang Bisho Qui sont dans un groupe de musique Et elle va vivre avec eux On suit ses aventures Tout au long des deux tomes Pour retrouver sa mémoire Mais surtout Il y a des petites affaires Comme partout A chaque fois qu'il y a des idoles Il y a Ces filles groupies Complètement en marteau Qui veulent Faire la misère à l'héroïne Qui est un peu trop proche de leur star Il y a des retournements De situations Et des choses Sur le passé Des personnages Qui font que C'est assez Dark tout de même Enfin Sans spoiler Je vous en prie Lisez-le Par contre Achetez les deux tomes Ensemble Si vous pouvez Car la fin du tome 1 Laisse vraiment sur sa faim Et on veut vraiment connaître la suite Car il y a un gros cliffhanger Maintenant passons au bon et mauvais point Du côté des bons Déjà il y a le carat Vraiment C'est propre Soigné Il y a de jolis fonds De jolies scènes Par exemple là J'aime beaucoup cette scène Il y a Un bon point encore Des bichots Des bichots Plein de bichots Toujours des bichots Et surtout du fan service Eh Fan service Voilà Non en vrai C'est aussi un mauvais point Parce que Certaines parties Du manga Vont tellement sur Le fan service Sinon Voilà aussi Comment on se présente Un moment dramatique Voilà Ils sont toujours comme ça Encore une fois Le dessin peut être Un mauvais point Puisque Tout le monde N'aime pas Ce genre de carat Enfin Je sais que Ça plaît pas à tout le monde C'est montant pointu Et tout à rallonge On reconnait tout de suite Un manga de Mayushinjo De quelqu'un d'autre Voilà En fait Tous les bons points Sont aussi des mauvais points Bien sûr Le fait que ce soit En deux tomes Ça pose quand même problème On parle ici D'amnésie Et de romance Est-ce qu'on peut vraiment faire Ce genre de choses En deux tomes Oui Il y en a Ils le font même En one shot Même un seul chapitre Mais là C'est vraiment survolé Même si le deuxième tome Parle beaucoup plus de ça Le premier tome Est vraiment là Pour fangirl Et à fond Ah Plum 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 Voilà Désolée Sinon Le plus gros Point problématique Pour moi C'est Les phrases clichés C'est bourré De phrases Clichés Tout Le long du manga Enfin Si tu as lu Un peu Beaucoup De trucs romantiques Et de choses Tu sais à peu près 90% du temps Qu'est-ce qui va se passer Et ce qu'il va se dire Alors Pourquoi c'est Bien d'avoir Ça Dans sa collection Ou de l'avoir lu C'est surtout Vraiment C'est du Mayushinjo Et ça change Elle a voulu se tester A quelque chose De léger Et de mignon Elle a plus ou moins réussi Après A vous de voir Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Et que ça vous donnera A envie de lire Et j'espère vous voir Très bientôt Dans la suite De mes reviews Ou sur Facebook Voilà